La semaine sainte commence par un événement extraordinaire, d'une incroyable complexité, totalement inattendue. Personne ne pensait sérieusement que Jésus monterait cette année-là à Jérusalem. Sa tête avait été mise à prix. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer afin qu'on le saisit. Entrer incognito dans Jérusalem aurait déjà été une chose osée, insensée, extrêmement risquée. Mais une entrée triomphale dans la ville sainte ne pouvait logiquement aboutir qu'à deux choses. Soit à la répression immédiate et à la mort, soit la guerre contre l'occupant romain avant l'instauration d'une nouvelle royauté. Tous les disciples, bien sûr, avaient rêvé, espéré un tel événement. Mais jamais jusqu'à présent, Jésus n'avait pris de tels risques. Jamais il n'avait donné à ses actes une apparence aussi politique. En Galilée, souvenez-vous, quand les Juifs avaient voulu s'emparer de lui pour le faire roi, ils s'étaient retirés dans la montagne. Jésus avait toujours fui, au cours de son ministère public, la confrontation avec Hérode, avec les occupants romains, évitant le plus possible le conflit. Mais la situation, depuis quelques mois, a complètement changé. Les autorités religieuses veulent le tuer. Jésus décide donc de jouer son va-tout, semble-t-il, en prenant les devants et en s'assurant le soutien du peuple. Pour les disciples qui l'accompagnent, pour les Juifs qui l'acclament, tout semble indiquer désormais que l'heure de la libération a sonné et que Jésus va s'emparer dans les prochains jours de la royauté. Le moment qu'il choisit pour le faire est idéal. Le timing liturgique parfait, car la Pâque est avant tout une fête de libération nationale. Israël, libéré de l'esclavage de Pharaon. Le parallèle avec la situation actuelle est saisissant. Les Égyptiens sont les Romains, Moïse et Jésus. Les choses paraissent à présent évidentes, mais oui, le Messie ne pouvait se révéler qu'à un seul moment, celui de la Pâque. Les douze tribus sont en effet rassemblées, des quatre coins d'Israël pour la fête. Jérusalem, en quelques jours, a doublé de volume. 120 000 personnes sont dans la ville pour la fête. Il y a tellement de pèlerins dans le Temple qu'il faut étaler les sacrifices sur une semaine entière. Le sang des animaux coule à flot sur les hôtels. La fumée des sacrifices emplit les rues. Jérusalem est en ébullition, prête à exploser. Pour qui veut provoquer la révolte ? C'est le moment parfait. Jésus soigne son entrée. Il choisit de monter du côté de Bethphagée, par le mont des Oliviers, c'est-à-dire par le côté est de la ville. Or, chaque Juif sait que le Messie, quand il viendra, choisira ce côté-là. Le prophète Zacharie l'avait annoncé. Quand le Seigneur combattra, sortira pour combattre les nations, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem, vers l'Orient. Jésus prend donc le chemin décrit par Zacharie et il entre vraisemblablement par la porte dorée qui est située au milieu de la muraille Est. C'est la seule porte qui permet d'accéder directement au Temple. Cette porte est appelée porte de la miséricorde ou encore porte de la vie éternelle. Tout un symbole. Imaginez la tension, imaginez l'excitation quand la nouvelle se répand et que la foule aperçoit Jésus monter sur un âne, exactement comme l'avait prédit Zacharie. Voici ton roi qui vient à toi, humble. Il vient monter sur une annaise, sur un anon, le petit d'une bête de Somme. Les gens comprennent immédiatement le message envoyé par Jésus. C'est pourquoi ils l'acclament en prenant des rameaux et des palmes et en chantant de toutes leurs forces « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël ». Ce cri est en fait une citation de l'Écriture un verset du psaume 117. « Donne Seigneur le salut ». Dieu donne la victoire. « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Hosanna ». Les prophéties, les Écritures s'accomplissent aujourd'hui même. « Hosanna » en hébreu veut dire « S'il te plaît, sauve ». Mais la foule ne sait pas encore que le salut que Jésus apporte n'est pas politique, mais spirituel. La foule ignore que le royaume que Jésus vient instaurer aujourd'hui, comme il le dira lui-même à Pilate, n'est pas de ce monde. La foule ne sait donc pas ce qu'elle fait en acclamant Jésus comme roi. Et pourtant, elle a raison de l'acclamer de la sorte, car Jésus, en effet, est bien le Messie, est bien le roi des rois, est bien le libérateur, le goëlle d'Israël, le sauveur de tous les hommes. Mais les ennemis qu'il vient abattre, ce ne sont pas les Romains, ce sont les esprits mauvais. Il vient abattre une deuxième fois Satan et ses légions d'anges. Jésus vient sauver les hommes, oui, mais sauver les hommes de l'esclavage, du péché, de l'esclavage, de la mort spirituelle. Voilà la libération qu'il vient apporter à l'humanité en ce jour. À notre tour, acclamons notre roi, mais pour de bonnes raisons, pour des vraies raisons, crions à plein poumon, empli de l'Esprit Saint, Hosanna, de grâce Seigneur, sauve-nous du péché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...